Premier livre de Samuel, chapitre 22 David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ quatre cents hommes. De là David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère, de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en, et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Saûl apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saûl était assis sous le tamarisk, à Guibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saûl dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes ? Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de cent ? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi, et n'y a-t-il personne qui m'informe d'Isaïe ? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet, et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressât des embûches, comme il le fait aujourd'hui ? » Dehègue, l'édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saûl, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achictube. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel, il lui a donné des vivres, et il lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achictube, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saûl dit, « Écoute, fils d'Achictube. » Il répondit, « Me voici, mon Seigneur. » Saûl lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe ? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'éleva contre moi et me dressât des embûches, comme il le fait aujourd'hui ? » Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison ? Est-ce d'aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui, loin de moi ? Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, « Tu mourras, Akimélec, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient, ils ne m'ont point averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour quatre-vingt-cinq hommes portant les fautes de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Aquitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, J'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Près de moi, tu seras bien gardé. Merci.